pour cinq minutes. Je me suis évertué à regarder l'évolution entre ce budget 2017 et le budget consolidé 2015 des deux anciennes régions afin de mesurer l'impact de la fusion et des récents transferts de compétences. En ce qui concerne la fiscalité directe, on observe une légère augmentation entre 2015 et 2017 alors que 2017 marque la première année de prise en compte en année pleine, vous l'avez rappelé, de la nouvelle répartition de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la région qui passe de 25% à 50% pour compenser le transfert de compétences en matière de transport urbain et scolaire. La fiscalité indirecte, elle, augmente du fait essentiellement de la majoration de la TICPE correspondant au transfert au 1er janvier 2017 de la compétence relative à l'accompagnement pour la création et la reprise d'entreprises, et ça a été rappelé aussi ce matin, et d'une année pleine pour l'augmentation du tarif des cartes grises. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 6% depuis 2015. Augmentation due essentiellement aux dépenses de personnel, puisqu'il a fallu harmoniser au sein de la collectivité les deux dispositifs différenciés des deux anciennes régions. L'alignement des régimes indemnitaires a ainsi coûté 1,6 million en 2016, auquel s'ajoutent 3,7 millions pour 2017, soit un coût total de 5,3 millions depuis la fusion. Page 113. Les recettes fiscales augmentent donc peu depuis 2015, malgré une plus grande dynamisation, et les dépenses de fonctionnement augmentent bien plus vite du fait des transferts de compétences et du coût de la fusion. Et cela conduit à un effondrement de l'autofinancement brut, qui passe de 473 millions d'euros dans le budget consolidé de 2015, à 387 millions d'euros en 2017, soit une baisse de 18% en deux ans, qui grève bien sûr notre capacité à financer nos investissements par nous-mêmes, d'où le recours à l'emprunt. Cet emprunt, ça a été rappelé, passe de 235 millions en 2015, dans le budget consolidé, à 509 millions d'euros en 2017, soit le double. A noter que le montant prévisionnel des intérêts de la dette augmente de 5%, 30 millions en 2017 dans ce budget, contre 28,4 millions d'euros en 2015. Alors que le taux moyen de cette dette a bénéficié du contexte favorable des marchés financiers, qui sont passés de 2,14% en 2015 à 1,79% en 2017. Je pose la question, qu'en sera-t-il s'il y a une hausse importante des taux en 2017, ainsi que les années suivantes, puisque la durée de vie moyenne de l'encours de la dette est de 12 ans, et que 50% de cet encours, ça a été dit ce matin, est à 50% et à taux variable. Vous êtes donc soumis à un double effet ciseau. D'une part, la fusion des deux régions, qui comme prévu voient les dépenses augmenter plus fortement que les recettes, et d'autre part, les nouveaux transferts de compétences que vous n'arrivez plus à assumer, comme celui des transports urbains et scolaires, que vous qualifiez de délicats, page 94, et que vous choisissez de déléguer de façon transitoire sur l'année 2017 au département. Vous êtes dans une impasse parce que vous vous inscrivez pleinement dans cette Europe qui s'appuie sur les régions au détriment des États-nations, et qu'à ce titre, parce que vous êtes internationaliste, comme l'a rappelé M. Péion au soir du premier tour des primaires, vous inscrivez 420 000 euros au titre de la solidarité internationale. Parce que, comme vous l'avez dit dans vos voeux, il n'y a pas d'étrangers, il y a simplement des gens qui ne se sont pas encore rencontrés. Je suis ravie que le Front National ait retenu cette citation. Je suis ravie, si vous ne pouvez pas le savoir. Vous inscrivez 800 000 euros en autorisation d'engagement supplémentaire pour l'accueil des réfugiés. Parce que vous voulez l'affirmation d'une véritable diplomatie régionale, vous inscrivez 382 000 euros pour de nouveaux locaux à Bruxelles pour l'association Occitanie-Europe, plus 1,3 million d'euros au total. Mais on ne vous prendra pas comme locataire parce que vous ne payez pas vos dettes quand vous êtes général d'être à Bruxelles. Je vous le dis. Au titre des partenariats institutionnels bilatéraux, avec notamment la Chine, le Japon, le Brésil. Enfin, parce que dans le monde merveilleux du socialisme, on n'oublie jamais de servir les amis. Elle m'a coupé, excusez-moi. Vous rajoutez 400 000 euros d'achats d'encarts publicitaires dans ce budget, aux 18 millions qui ont été votés dans le budget 2016, qui ne suffisaient manifestement pas à maintenir à flot les quotidiens socialistes de la région, de la démocratie socialiste. Celui qui paye à l'arrivée cette folle politique est le contribuable régional, comme le montre le ratio financier numéro 2, qui mesure le poids qui pèse sur le contribuable régional et qui double entre 2015 et 2017. Comprenez bien que nous ne pouvons que nous opposer à ce budget. Je vous remercie. Cela me rassure. Je vous remercie.